Biographie David Guetta a commencé à manier les platines à tout juste 13 ans. Autodidacte, il se produit d'abord dans des soirées avant de devenir progressivement l'un des premiers producteurs de Ouse dans l'Hexagone. Dans les années 90, il reprend le club parisien Le Folie Pigalle, puis devient le directeur artistique du célèbre club parisien Le Kine. Avec sa femme Cathy, il lance les soirées du Bataclan en transformant la salle de spectacle en boîte de nuit Le Véhican, et s'occupe ensuite du Palace. Peop le com, Peop le go en 1997, le couple des nuits parisiennes organise les premières soirées Scram au bain-douche. En 2001, David Guetta sort son premier album qui contient deux hits majeurs, juste à Little More Love et Peop le com, Peop le go. Un succès qui ne l'empêche pas de continuer à monter de nouveaux lieux branchés dans la capitale, comme le Pink Paradis. F.M.Famu en 2003 sort sa fameuse compilation de titres Ouse mixée, F.M.Famu, dont le deuxième volume arrivera dans les bacs deux ans plus tard, après l'album Geto Blast et enregistré entre temps. F.M.Famu, cette même année, il obtient les prix du Meilleur D.J. et du Meilleur D.J.7 lors des Ouse musiques avares organisées à Londres. En juin 2006, David Guetta poursuit sur sa lancée en proposant le troisième volume de F.M.Famu. Cela lui vaudra notamment une nomination au TNRJ Musique avare 2007 dans la catégorie Meilleur D.J. de l'année. En 2007, il signe le titre Love Egon Fee. Crie Willy, et c'est encore un carton. Son troisième album, Pop Leaf, produit avec son complice Joshi Ngaro, sort dans les bacs le 18 juin. À la conquête du monde in 2009, son quatrième album, On Love, devient numéro un en France. Les chansons When Love Taco V avec Kelly Rowland et Sexy Beach chantées par Acon deviennent des hits mondiaux. Mais le plus grand succès est sans doute celui avec les Black Happy.Outre-Atlantique, I Got a Feeling, un titre produit par David Guetta pour le groupe de Los Angeles, bat tous les records et passe 14 semaines en tête des chars. D.J. préféré des stars sénes 2010 David Guetta co-écrit et produit le cingle commandé de Kelly Rowland issu du troisième album Riam de la Chanteuse. Il signe également le titre Club Candlem avec le rappeur américain Florida. Une chanson extraite de la bande originale du film Sexy Dance 3. Le cinquième album studio de David Guetta, Notting But a Beat, sort le 29 août 2011. Comme à son habitude, David Guetta s'offre des collaborations avec des artistes prestigieux comme Sia Furlée, Nicki Minaj, Will.i.am, Florida, Huché, Jesse J. Wacom. World M. Girl A, Titanium ou encore Turn Me On deviennent des hits planétaires. Le 7 septembre 2012 sort une réédition de l'album, intitulée Notting But a Beat 2.0. Cette réédition propose des titres inédits ainsi que de nombreux featuring avec des artistes comme Neu, Nervo ou Niki Romero. Le premier single extrait de cet album est Cheval Falling to Peace en duo avec Sia Furlée. L'ascension se poursuit en juin 2013, David Guetta sort un nouveau volet de sa célèbre compilation FC Kamehame Femou, Ibiza Mix 2013. Le premier single extrait, un à partie, en featuring avec L'Oyente Dark, est une nouvelle fois un succès. Dans le même temps, David Guetta annonce travailler sur un nouvel album prévu pour fin 2014. Pour faire patienter ses fans, le DJ dévoile en février 2014, Chote Me Donne avec la participation de la chanteuse Skylar Gray, suivi en mars du morceau Inédit Bad en collaboration avec Chotec et la chanteuse Vassi. En juin de la même année, il récidive avec le hit Blast Off en featuring avec Kase Jam et présente ensuite Loverontesn, porté par la voix de Sam Martin. Durant l'été, il poursuit ses résidences à Lavaga et Ibiza et ses prestations aux quatre coins du monde, notamment au festival Tom Holland. En octobre, il sort un tout nouveau hit, Dangerous, toujours en collaboration avec Sam Martin. Celui-ci permet de lancer la promotion de son nouvel album List N, attendu dans les bacs le 24 novembre. En version standard ou de luxe, l'opus compte de nombreux featuring, notamment avec Sia, Nicki Minaj, Jaune Lejean ou encore Melis. Pour la troisième édition des NRJ DJ Avar, David Guetta reçoit la récompense de meilleur DJ masculin français de l'année. Où s'arrêtera-t-il ? List N, sortie 24 novembre, atteint la première place des chars dans 48 pays lors de sa sortie. Comme il le confie, le DJ, récemment séparé de sa compagne de toujours, Cathy Guetta, a souhaité prendre un virage plus introspectif, et laisser libre cours à ses émotions et à la musique. Il sort ensuite Why It It For Love, en duo avec Melisande, accompagné d'un clip. En février 2015, il reçoit une victoire d'honneur lors des trente ans des victoires de la musique. En juin de la même année, il est choisi pour compo.